C'est une allocution polyglotte et décousue que Karl Puigdemont a livré depuis Bruxelles ce mardi 31 octobre au moment où la Cour constitutionnelle espagnole suspend la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Il a dénoncé l'agressivité du gouvernement espagnol qui a lancé une procédure judiciaire contre le gouvernement catalan. C'est une plainte qui poursuit des idées et non des faits. Elle requiert 30 ans de prison, a lancé le président destitué de la Catalogne. Nous prenons les élections du 21 décembre comme un défi démocratique et nous n'avons pas peur. C'est en votant qu'One résout les problèmes. Nous respecterons les résultats, a déclaré Karl Puigdemont demandant un engagement aussi clair de la part du gouvernement de Mariano Raroy et des dirigeants des principaux partis. « Nous prenons les élections proposées par l'Etat espagnol comme un défi démocratique » annonce Puigdemont.pic.twitter.com. Si Sabur SW, BFM TV arrobase BFM TV 31 octobre 2017 en clair, il accepte l'idée que Madrid a repris la main avec la convocation de ces élections que lui-même n'a pas souhaité provoquer. En disant aussi qu'il faut freiner le processus d'indépendance pour ne pas accroître la pression et accentuer le risque de trouble, il calme le jeu vis-à-vis du pouvoir espagnol. Pas d'asile en Belgique, car le Puigdemont a également été interrogé sur le sens de son déplacement en Belgique. « Je ne suis pas là pour demander l'asile mais je suis à Bruxelles parce que c'est la capitale de l'Europe », a-t-il précisé à une demande d'un journaliste, exhortant les autorités européennes à réagir. « Je suis là pour agir en toute sérénité et en toute sécurité », a poursuivi le Catalan sans beaucoup de clarté sur les conditions qui le pousseront à revenir en Catalogne. Si Djaila garantit d'un traitement juste, se contente-t-il de dire ? Le premier ministre belge Charles Michal a de son côté indiqué, dans un communiqué, que Karl Puigdemont disposerait des mêmes droits et devoirs que chaque citoyen européen, ni plus ni moins. « Monsieur Puigdemont n'est en Belgique ni à l'invitation, ni à l'initiative du gouvernement belge », a-t-il tenu à rappeler. « Il y sera traité comme n'importe quel citoyen européen ». Les Russies Puigdemont est en Belgique. Il y a engagé un avocat expert de l'asile politique. Raroy et Puigdemont ont été médiocres. La consternation de sept redéputés français élus en Espagne. Le parti de Puigdemont accepte de participer aux élections convoquées par Raroy. Poursuivre les dernières actualités en direct sur le EF Post. Cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du EF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. A voir également sur le EF Post. Envoyez une correction. Sous-titrage ST' 501